A est une matrice réelle et antisymmétrique. On montre qu'il existe un vecteur X de R3 non nul, tel que l'expondentiel de la matrice AX soit égale à X. On rappelle ce que c'est que l'expondentiel de la matrice A. On peut dégager K égale à 0, la matrice identité de M3R. Si A est antisymmétrique, elle vérifie cette relation. Cela implique que le déterminant de la transposée de A est égal au déterminant de moins A. Mais le déterminant de la transposée de A est égal au déterminant de A. Et le déterminant de moins A est égal à moins 1 exposant N déterminant de A, avec N égale à 3. C'est-à-dire que j'ai le déterminant de A qui est égal à moins déterminant de A. C'est-à-dire que le déterminant de A est égal à 0. On peut donc trouver un vecteur X non nul de R3 tel que A de X est égal à 0. Vecteur nul. Alors quand je reprends l'expression avec ce X, j'ai X ici et tous les termes ici sont des vecteurs nuls.